bienvenue tout le monde sur ma chaîne pas québec je me présente je suis steph et aujourd'hui je vais vous présenter trois choses la première chose est la plus importante vous êtes peut-être un collectionneur comme moi et vous avez beaucoup de pièces pokémon que vous savez pas trop quoi en faire on va regarder les deux formats de pièces qu'est ce qu'on peut faire avec je pense que j'ai quelque chose qui est très intéressant en termes de collectionneur évidemment on va ouvrir quelques petits paquets aussi en passant et je vais vous montrer quelque chose de spécial que j'ai ici donc regarder notre vidéo la musique part vite un petit peu ok donc on va commencer par je pense qu'on va commencer par des paquets des boosters on j'aime le paquet de visite éclatant de voltage éclatant excusez-moi des fois je me mélange avec les noms donc voyons voir on va faire ça rapidement parce que je veux ce que je suis plus fier c'est vraiment le projet de poire a partagé ici on va passer un petit peu le plat on va commencer avec ça on va rouler la pièce là c'est un visiteur et un togetis visiteur Vmax excusez-moi un togetis Vmax je suis moins préparé quand j'ai ma grande Néa avec moi donc on va essayer de faire ça correctement pareil oh je vais prendre ces livres là excusez-moi donc on va voir sur 10 paquets je vais être capable d'avoir combien de belles cartes j'espère en avoir quelques unes togetis je pense je l'ai déjà évidemment je cherche la grande pikachu que tout le monde désire avoir c'est évidemment une carte très recherchée pour nous on va faire celle-ci la règle elle va me servir un petit peu plus tard donc je vais la déposer ici un deuxième paquet de VVX de voltage éclatant voyons voir on fait ça rapidement on vous donne le code directement et on vient voir je viens pour celui-là malheureusement excusez j'accroche parfois encore la caméra je m'habitue mon nouveau setup mais j'aime j'aime quand même beaucoup ça je pense ça va être beaucoup plus efficace pour pour fonctionner avec ça voilà notre troisième booster en faisant pas le vidéo sera pas très long aujourd'hui je pense que le plus intéressant ça va vraiment être ben j'ai deux surprises en fait les cartes pokémon c'est toujours la défaite pour tomber par un vidéo mais ce qui est intéressant c'est que je pense que j'ai trouvé quelque chose à faire intéressant avec les pièces parce que dans toutes les boîtes que j'achetais on se retrouvait beaucoup de pièces on savait pas trop trop quoi en faire tout le temps oh un deuxième pause c'est bien voyons voir qu'est-ce que j'ai un petit comment non un xlash c'est bien merci beaucoup c'est bienvenu on se dépêche on se dépêche on se dépêche on se dépêche je veux pas faire de vidéos trop longues je vais la sliver en paquette deux je pense on va faire une mini pause peut-être entre les segments de vidéo donc un autre code ici voyons voir qu'est-ce que j'ai oh c'est un autre code blanc je ne sais que c'est des pauses c'est des pauses quand on a des holographiques mais on veut tout le temps avoir des bras moi c'est ici là c'est sûr que la carte qui me manque le plus c'est la carte pikachu c'est probablement ça qui va faire que j'aurai pas de master set dans voltage éclatant parce que j'irai pas acheter malheureusement la carte parce qu'elle est quand même quelques centaines de dollars quelques centaines d'euros c'est un peu trop dispendieux pour une seule carte si je pouvais l'avoir tant mieux parce que j'aime beaucoup ouvrir des paquets mais si je ne l'ai pas je pense que je vais passer du master set malheureusement je risque d'avoir à peu près toutes les cartes sauf celles-là voyons voir une électrode et un petit cocotier j'aime beaucoup mon setup stream laissez-moi des commentants dis-moi si vous aimez ça si c'est correct pour faire des vidéos je pense que l'animation je pense que le tout ce qui tout ce qui est autour je pense qu'il est quand même bien ficelé qu'est-ce que j'ai oh un togekis il semble y rejoindre son ami il me reste quoi il me reste il m'en reste trois autres ok voyons voir je l'aime bien ce set là je pense que c'est un set qui est le fun à ouvrir c'est un peu difficile parfois quand on n'a pas de poule mais oh un récoissant c'est un poule celui-là au suivant il m'en reste deux voyons voir il me semble que mon tour tour est élevé pareil pour 10 paquets là il me semble que j'ai 4 poules à peu près c'est le fun on aime ça dans ce temps-là et un petit flérian j'ai rien dans ce set là on ménage des codes ici c'est sûr qu'ils aiment les codes vous allez avoir en avoir eu quelques-uns aussi aujourd'hui tant mieux non voilà un autre et finalisons et j'ai rien dans mon dernier paquet donc c'est quand même c'est quand même bien je suis quand même satisfait de cette récolte là on va réussir ça rapidement un Rayquaza, Togekiss, Aegislash et un Togekiss V-Max donc ce qui m'amène au deuxième point je vais tasser ça ici je vais vous mettre ça là et mes rares mes rares et mes reverse sont ici donc que faire avec ces pièces là pour ces pièces là moi ce que je vous conseille c'est achetez vous des pochettes comme ça c'est des pochettes pour les collectionneurs de pièces et c'est deux pouces par deux pouces cette paille là donc on parle de 5 cm par fenêtre donc je vais juste vous montrer pour les grosses pièces qui est toutes les nouvelles qu'est ce que ça fait ça rentre très bien regardez moi ça donc vous êtes capable de glisser votre pièce comme ça et vous pouvez les mettre tous à l'intérieur de tout ça tous à l'intérieur et ça vous fait des belles pages à mettre dans le cartable voilà ce que vous prenez donc ça c'est pour les pièces un petit peu plus les nouvelles générations de pièces donc je vous conseille achetez vous des pochettes comme ça amenez tout ça dans un beau cartable comme ça vous allez voir ça va faire de quoi de très 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 intéressant sauf que là ce qui arrive c'est que certaines pièces des anciennes générations sont un peu beaucoup plus petites donc la solution réside à acheter des petites fenêtres comme ceux là ça vient toujours des gens qui collectionnent des pièces de monnaie donc c'est assez simple ça vaut même pas ça vaut même pas 10 sous cette petite pièce là donc vous prenez vous le plier vous insérez votre pièce à l'intérieur et avec une agrafeuse on s'en met tout simplement à graffer le tout et de deux et de trois je sais pas s'il faut faire les trois côtés moi je refais les trois côtés parce que ça fait tout simplement parfait si vous utilisez pas un petit comme ça une petite pochette comme ça ce qui va arriver c'est que les pièces vont sortir donc pour les anciennes pièces vous mettez un petit diplé comme ça et pour les nouvelles il faut les rentrer directement dans les dans les pochettes de 5 cm par 5 cm et je vais finaliser avec ça on a fait une commande au Pokémon Center d'Amérique Canada et on a eu cette petite chose en prime je crois que ça va dans l'arbre de Noël on va regarder ça c'est un petit cadeau qu'ils nous ont fait oh oui voici ah je suis content ça va être très beau dans sa paix de Noël cette année voilà très beau très très beau ça va se lélier nos fêtes cette année donc c'était ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui c'est pas plus long que ça donc j'ai pu vous ouvrir une dizaine de paquets vous montrer comment gérer vos pièces de monnaie de vos pièces Pokémon pour pouvoir les collectionner et pouvoir les démontrer plutôt que de les garder à l'intérieur d'une dizaine comme ça donc je vais tout pouvoir transférer ça tout mettre ça à l'intérieur mettre ça dans un beau cartable ça va être très beau et vous avez aussi vu le cadeau qui se donne actuellement à partir du magasin Pokémon Center Canada donc je crois que la plupart des gens qui font des commandes ces jours-ci ont droit à ces petits pendentifs-là pour mettre dans sa paix de Noël donc merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo passez une super belle journée on se revoit bientôt merci bye bye